Salut ! Tu ne comprends rien à l'Europe ? Ce n'est pas grave, ce n'est pas si compliqué que ça. Si tu veux, on va tenter de t'expliquer un peu comment fonctionne la politique européenne et surtout comment nous, nous tentons de la rendre un peu plus écolo. Commençons par le commencement. Comment les lois européennes sont-elles faites et comment les écologistes peuvent les influencer ? Les lois européennes sont le résultat d'un travail commun de ces trois institutions. La Commission européenne est celle qui est responsable de proposer les lois. Le Parlement européen et le Conseil vont chacun les modifier. Il faut qu'ils se mettent tous les deux d'accord sur un texte commun pour que ce dernier devienne une loi. Jetons d'abord un œil au Parlement européen. Ces 751 eurodéputés sont élus directement, une fois tous les 5 ans, par les citoyens des 28 États membres. Plus les pays sont peuplés, plus ils ont d'élus. En votant pour un parti écologiste, tu es sûr que ta voix a une influence directe. Alors, ne manque pas l'occasion de le faire à la prochaine élection. Les députés européens sont regroupés par familles politiques. Europe Ecologie fait partie du groupe Vert ALE. Il n'y a pas de majorité officielle au Parlement européen. Ainsi, différents groupes politiques peuvent s'allier pour adopter différentes lois. Comme en politique nationale, les débats peuvent être très animés au Parlement européen. En travaillant à plusieurs nationalités et en œuvrant à convaincre d'autres groupes politiques, nous parvenons, parfois, à faire adopter des politiques européennes plus justes et plus durables. Mais la droite et les socialistes ont tendance à conclure de petits arrangements entre amis pour être majoritaires. Voyons maintenant le Conseil des ministres de l'Union européenne. Chaque pays envoie régulièrement à Bruxelles ses ministres pour y représenter ses intérêts nationaux. Avec ses homologues des autres pays européens sur les différents sujets, ils doivent adopter une position commune sur les projets législatifs. Enfin, il y a la Commission européenne. Chaque Etat membre nomme un commissaire. Il y a donc 28 commissaires au total, dont le président de la Commission européenne. Chaque commissaire est en charge d'un secteur particulier, comme l'énergie, les transports ou la justice. Ensemble, ces commissaires sont responsables de la gestion quotidienne des affaires européennes. La Commission est la seule institution en charge de faire des propositions législatives. Et bien que le Parlement et les citoyens puissent demander à la Commission de proposer de nouvelles lois, elle a plutôt tendance à écouter les lobbys pro-business qui voient ces lois comme des fardeaux plutôt que comme des protections. Mettons-nous au travail. Au départ de tout ça, la Commission envoie sa proposition de loi au Parlement. Il peut soit l'adopter en l'état, soit décider de la modifier. Un député européen, appelé rapporteur, est chargé de coordonner ce travail. Il travaille pour cela avec les rapporteurs fictifs des autres groupes politiques. Le rapport provisoire est d'abord discuté et adopté par la Commission parlementaire compétente. Nous essayons à ce stade de faire passer nos propositions écologistes. Mais d'autres secteurs tentent de peser, des lobbys professionnels dotés de beaucoup de ressources et des ONG s'appuyant sur le travail de volontaires ou de pétitions. Ensuite, le Parlement adopte sa position lors d'un vote en session plénière. Tous les députés sont donc amenés à se positionner. En parallèle, le Conseil des ministres définit sa position sur la proposition de loi. Mais contrairement au Parlement, il le fait en général à huis clos. Ils peuvent également modifier le texte et adopter une position finale. Si le Parlement et le Conseil n'ont pas la même position, ce qui est souvent le cas, ils se réunissent. Le rapporteur et les rapporteurs fictifs de tous les groupes cherchent un compromis au nom du Parlement européen avec les représentants du Conseil et de la Commission. Nous appelons ça des trilogues. Une fois un compromis trouvé, le texte final est soumis au vote du Parlement et du Conseil. Si les deux l'approuvent, la loi est définitivement adoptée. Des représentants de la Commission et des États membres et des « d'experts indépendants » sont chargés de travailler sur des textes d'application de ces lois. C'est ce qu'on appelle la comitologie. Le Parlement peut toujours intervenir si besoin et nous restons toujours très vigilants lors de ce processus. Tu vois, parfois nous arrivons à verdir une proposition de la Commission. Mais pas tout le temps. Nous espérons t'avoir aidé à mieux comprendre comment fonctionne la politique européenne. La chose la plus importante à retenir, c'est que grâce aux élections nationales et européennes, tu peux influencer directement la politique européenne. On fait notre maximum à Bruxelles pour construire une Europe plus écologiste et plus solidaire. Peut-on compter sur toi pour soutenir notre travail ?